Le sable, il y en a du fin, du plus grossier, mais d'où vient-il exactement ? Il vient de loin, de très loin, il descend de nos montagnes. Il est issu de l'érosion des roches, provoquée par les glaciers notamment. Car contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les glaciers ne sont pas immobiles et figés. La glace s'écoule en permanence comme une matière visqueuse. C'est parfaitement visible sur ces images. En prenant une photo par jour, on distingue très nettement le mouvement du glacier. En avançant et en frottant les parois, la glace arrache des particules de roche à la montagne et les transporte vers le fond de la vallée. Au gré des pluies qui ruissellent sur le sol et de l'eau issue de la fonte des neiges, ces matériaux sont transportés dans les ruisseaux qui se jettent dans des cours d'eau de plus en plus grands, jusque dans les fleuves qui déposent ces particules à leur embouchure. Là, un courant marin parallèle à la côte qu'on appelle la dérive littorale prend le relais. Il récupère les particules, autrement dit le sable, et le dépose le long du rivage. Puis, ce sont les vagues qui le soulèvent et le poussent jusqu'à la grève où il se dépose pour former des plages. Nos plages sont le théâtre d'un incessant va-et-vient, je ne parle pas des touristes. Le sable aussi se déplace, il arrive et repart. Seulement, parfois, il en repart davantage qu'il n'en arrive. On le constate d'une année sur l'autre quand on revient en vacances et que la plage de nos rêves rétrécit à vue d'oeuvre. Pendant des millénaires, les apports de sable ont compensé les départs. Mais depuis environ 2000 ans, ce bel équilibre est rompu. Il part davantage de sable qu'il n'en arrive. Pourquoi ? D'abord parce que la machine à fabriquer du sable est moins performante. Nos glaciers sont de moins en moins étendus. Leur travail d'érosion est donc de moins en moins important. En fait, nos plages vivent sur le passé. Le stock de sable qui les alimente date de la dernière période glaciaire. À cette époque, un gigantesque glacier recouvrait toute l'Europe du Nord. Il y avait aussi une immense chape de glace sur les Alpes, qui venait mourir aux portes de Lyon. Ces glaciers produisaient d'énormes quantités de sable, qui arrivaient sur nos côtes et qui alimentaient nos plages. Aujourd'hui, la source est tarie. Et pour ne rien arranger, les hommes ont aménagé le lit des cours d'eau. Ils ont construit des barrages. Ils ont aussi exploité le sable qui s'y trouvait, privant d'autant les plages situées en aval. Enfin, il y a aussi les infrastructures humaines, comme les ports, qui bloquent la dérive littorale et empêchent la distribution du sable sur les plages. Si on se résume, les quantités de sable qui arrivent sur la plage sont de moins en moins volumineuses. Celles qui en repartent le sont tout autant, voire plus. Le bilan de l'opération est sans appel. La mer avance. Et les plages reculent. Le bilan de l'opération est sans appel. 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 Merci.